Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro des Lectures du Chef. Alors, comme d'habitude, on va parler des sorties récentes, des lectures tutti quanti, voilà quoi, ouais. Et on commence tout de suite avec Outlaw Players Vol. 2, écrit et dessiné par Shonen Shiki-Hun, ouais. Bon alors c'est sorti, il y a un petit moment, je crois même qu'entre temps le volume 3 est sorti, si je dis pas de conneries. Mais j'avais oublié de le lire, donc là je l'ai lu, du coup je vais en parler. J'avais déjà parlé du tome 1 dans une lecture du chef précédente. Bon si tu veux la voir, tu te démerdes, tu regardes sur la chaîne, bah voilà, hein. Après avoir enfin réussi à quitter l'île de Trajak, Sakou fait la rencontre d'Okoto et d'AfK, eux aussi victimes du bug qui les a emprisonnés dans Terra. Les deux frères lui en révèlent plus sur les coulisses du jeu et surtout lui proposent de se joindre à eux, accompagnés de Lenny, une intelligence artificielle programmée pour aider les irrégularités dans leur cas. Le trio repart donc sur les routes direction près la capitale. Hélas, le trajet vers Zdem, la première étape de leur périple, est loin de se dérouler comme prévu. En l'absence de Lenny, Unidra attaque nos malheureux voyageurs, privant Koto d'un bras. Un combat désespéré s'engage alors, tatin. Donc on profite pour ce synopsis pour résumer un peu le délire pour ceux qui connaissent pas Outlaw Player. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve coincé dans un MMORPG en réalité virtuelle et en plus il perd la mémoire. Donc le bordel, c'est de savoir comment il atterrit là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont coincés, comment retourner chez eux et tout petit quanti. Hein, voilà. Alors j'avais trouvé le premier tome plutôt sympa, même si, bon, l'univers est cool et tout des trucs comme ça. Mais je trouvais qu'il manquait un petit enjeu dedans, hormis la préoccupation du héros bien évidemment. C'était un tome très explicatif, hein, on découvrait l'univers, on découvrait le jeu. Voilà, ça a manqué peut-être de péripéties pour moi le premier tome, mais il était quand même très sympa à suivre et les dessins étaient super stylés. Et c'est toujours le cas dans le volume 2. Et ce tome 2 est dans la continuité du premier, on est toujours dans de l'exploration, de la découverte d'univers. Mais il y a le petit truc en plus que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'on s'intéresse un peu plus aux relations entre les personnages. Voilà, tout teinté d'humour, de répliques un peu stylées, et toujours plein de références geek tout à fait sympathiques. Quoique parfois un petit peu envahissantes quand même, mais cool quand même. Autre chose appréciable dans ce volume 2, il y a un début de méchant, de grande intrigue qui commence à se pointer. Et ça, bah c'est pas dommage. Bon, ça arrive vers la fin du volume 2, donc c'est vraiment un récit qui prend le temps de s'installer. Mais apparemment ça sort assez régulièrement, donc c'est pas trop un problème de ce point de vue là. Mais après la lecture est tout à fait agréable, c'est cool à suivre, il y a de l'action stylée. Voilà, que demande le peuple j'ai envie de dire. Il y a aussi des débuts d'indices sur l'identité du héros, quelle était sa vie d'avant. Il commence à croiser des gens qu'il connaissait dans la vraie vie. Voilà, ça devient vachement intéressant. Ça prend son temps de se poser. Donc j'ai envie de dire, on en reparlera au volume 3, au volume 4. J'espère que le récit va quand même s'intensifier un petit peu. Hein, parce que poser l'univers c'est bien. C'est très bien même. Mais c'est mieux quand il y a un petit peu de tension, de... Hein, voilà. Donc outlaw player pour l'instant c'est toujours de la bonne cam. Et les dessins sont toujours stylés. Donc shonen si jamais tu regardes, bravo. C'est bien, ouais. Ah oui parce que je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est un manga français. Hein, voilà. Et on continue avec un autre volume 2 et pas des moindres. Gun Mars Chronicle, mon gars, de Yukito Kishiro Sheglena. Oui alors j'avais parlé du tome 1 aussi dans une autre lecture du chef. Si tu veux la voir, bah tu te démerdes pour la trouver. Mais je m'étais trompé. J'avais dit que c'était une préquelle à Gun. Alors en fait pas du tout. Ça c'est le problème de pas trop se renseigner avant de lire un bouquin. Parce que le premier tome c'est un flashback en fait. Et du coup dans le tome 2, on revient là où on a laissé Gali à la fin de Gun Last Order en fait. Plus ou moins. Ouais. Séparés depuis l'enfance, Erika et Gali se retrouvent enfin. Comment vont se comporter les guerrières revenus sur les lieux du commencement ? Et bah on sait pas, on verra bien. C'est le résumé le plus pété que j'ai jamais fait. Oui. Donc Gun Mars Chronicle c'est censé être l'histoire de Yokito Kishiro qui va enfin raconter, lever le voile sur les véritables origines de Gali. Il le dit le même, c'est l'histoire qu'il a toujours voulu raconter dans l'univers de Gun. Donc forcément faut suivre ça avec attention quand t'es fan de l'univers de Gun. Ouais. Alors le premier tome de Mars Chronicle nous replongeait un peu dans l'ambiance du Gun original, c'est-à-dire un petit côté post-apo avec une survie de deux petites filles dans un univers impitoyable rempli de soldats dégénérés et de cyborgs complètement psychopathes. Et c'était cool, ultra violent, c'était du Gun tel qu'on l'aimait, le Gun de Gun quoi. Et ça c'est cool. Oui j'ai dit le Gun de Gun. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Et dans ce second tome de Mars Chronicle, on revient plus dans l'ambiance du Last Order pure souche, c'est-à-dire on n'est plus dans un récit post-apocalyptique de survie, de réflexion sur l'humanité, hein ? Non, là on est dans du space opéra à grande échelle, pure souche avec son langage taré, ses traités politiques, il y a plein de conflits partout, c'est complexe. En plus on rajoute à ça toute la terminologie de la technologie qu'ils utilisent. Voilà, en plus c'est que du chleu, c'est pas évident à tout suivre, mais ça reste passionnant quand même. Bon après je vais pas te raconter de conneries, j'ai pas fini Gun Last Order, il me reste quelques tomes à becter, dont je piche pas forcément toutes les subtilités de ce qui se passe dans ce volume, mais ça reste compréhensible, ça reste pas le piton à suisses, tu sens qu'il y a une bonne histoire, une bonne intrigue, et tout petit quenty, ça reste du gun, donc c'est forcément bien, j'ai envie de te dire. Même si je t'avoue qu'il y a certaines séquences de dialogue qui sont un petit peu indigestes à lire, parce que déjà comme je te le disais tout à l'heure, il y a des espèces de langage allemand bizarre, que c'est pas évident de comprendre, je sais même pas comment ça se prononce, donc moi j'en place tous les trucs The Hypernution par blablabla, parce que je piche que dalle à cette langue. Mais voilà, du coup ça peut un peu ralentir, un peu rebuter, si tu commences la saga Gun par ce manga là, hein, voilà, parce qu'avant dans les délires du gun d'origine, il y avait pas tous ces délires là, ça a apparu vraiment dans Last Order, tous ces trucs là, donc voilà, je préfère te prévenir si tu connais pas. Ah sinon comme toujours, les dessins pètent, la mise en scène, l'action, les combats, voilà, Gali, personnage féminin le plus badass de l'histoire, je suis désolé de le dire, elle déchire, ce personnage déchire, ah c'est beau, c'est, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus ? Donc, Last Order, Last Order, pardon, Mars Chronicle, bah tu peux continuer, c'est de la bonne cam', ouais. Et on continue avec l'univers de Gun, et plus généralement l'univers de Yukito Kishiro, avec Arts Mania, l'art book consacré à l'art de Yukito Kishiro, et à sa carrière, alors je vais pas, jamais parler d'art book, euh, dans cette émission, mais je vais m'y mettre, parce que, bon, déjà on m'envoie des art books, alors autant en parler, et en plus, parce que c'est fascinant les art books, parce que là, dedans, il y a plein d'illustrations magnifiques, et tu retraces un peu le cheminement de l'auteur, ses inspirations, l'évolution, parce que là, il y a quoi, il y a 30 ans de d'illustrations là-dedans, tu vois l'évolution des techniques, en plus c'est un mec qui a fait beaucoup, qui a utilisé beaucoup de techniques, il a utilisé le numérique, il a utilisé la 3D, euh, il a utilisé l'aquarelle, tout ça, des trucs comme ça, de la peinture, donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre quand tu t'intéresses au dessin, ou quand t'es fan de belles illustrations, mais là, il y a plein de petites anecdotes sur comment il travaille, sur comment il a évolué, pourquoi il a essayé telle ou telle technique, euh, voilà. Donc, Ars Magna, c'est très très beau, je vais te mettre quelques images pendant que je parle, euh, quand t'es fan d'art books, bah c'est un incontournable, surtout quand t'es fan de Yukito Kishiro, il y a des trucs de ouf là-dedans, en plus j'ai découvert un manga que je connaissais pas qu'il avait fait, c'est qu'il s'appelle Aqua Knight, c'est un tout petit manga qu'il a fait, euh, il y a quelques années, et bah je connaissais pas ce truc-là, et bah du coup j'ai découvert grâce à ça, et du coup j'ai essayé de le lire quand j'aurai l'occasion, parce que voilà, c'est beau, c'est stylé, euh, tu vois les influences un peu Sin City, un peu comics de certaines illustrations, c'est super intéressant de voir, euh, à quel point un auteur, un dessinateur peut évoluer au cours du temps, et tu le vois en général à travers des art books par exemple. Donc voilà, art mania, euh, ça pète, et c'est chez Glenda encore une fois, donc euh, c'est stylé, ouais. Et on finit avec un autre art book, hein, si on peut appeler ça comme ça, euh, Tribute to Otomo, bah qui est sorti il y a un petit moment aussi il me semble, mais que euh, qui est vraiment super intéressant, euh, déjà parce qu'il y a une euh, une espèce de préface qui présente un peu l'oeuvre d'Otomo, ses influences, tout ça, euh, qui est vachement intéressante, et en plus le concept de cet art book, c'est que ça réunit des artistes du monde entier, de divers horizons, aussi bien comics, mangas, bandes dessinées, euh, qui, euh, font une illustration hommage à Akira, donc certains ont même une petite, euh, un petit texte pour dire à quel point ça les a influencés dans leur travail, euh, leur rencontre aussi avec, euh, le personnage Otomo, hein, normalement il y a, il y a Masashi Kishimoto, Jirotani Guchi, euh, Urasawa, qui ont un petit mot dedans, qui explique un peu en quoi ça les a influencés, en quoi le travail d'Otomo est impressionnant, et les a aidés dans leur carrière, euh, il y a plein de dessinateurs super cool, avec des illustrations super cool, il y a Boulay, il y a Bastien Vivès pour la BD, euh, il y a, il y a Sarah Picely, Olivier Coapel, euh, chez Marvel, il y a Zep aussi qui fait un truc dedans, il y a plein d'auteurs, euh, de tout horizon qui balancent des illustrations, et tu vois à quel point, euh, une oeuvre, euh, culte, comme je veux, j'aime parler souvent d'oeuvres cultes, peut influencer des générations d'artistes dans des domaines très différents, bon, ça reste des domaines de la bande dessinée, mais dans des, dans des, dans des genres, dans des, dans des médias un petit peu différents, que ce soit manga, BD Comics, animation, euh, peu importe, tu te rends compte de l'influence qu'Akira a pu avoir, bah, pas que Akira, mais surtout Akira, euh, dans l'imaginaire, euh, populaire, mondial, à quel point ça a pu influencer la culture populaire d'aujourd'hui, au travers des artistes des générations précédentes, donc c'est super intéressant, les illustrations déchirent, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, euh, que dire de plus, à part que c'est un excellent bouquin, euh, pour les collectionneurs, euh, d'artbook, euh, les fans, euh, d'Otomo, et les amoureux de belles illustrations, euh, voilà, donc, euh, je vous le conseille, il est stylé, ouais. Voilà, c'est tout pour cette session de lecture du chef, hein, j'espère que ça t'aura plu, si t'as déjà lu les bouquins que j'ai présentés, bah, donne ton avis en commentaire, euh, laisse un pouce bleu, euh, abonne-toi et tout t'es quanti, hein. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour mon comics qui est toujours disponible, hein, les liens sont dans la description, euh, achetez-le, faites pas l'erreur, hein, ouais. Oui, je me fais de l'autopromo honteuse, et alors ? Hein, pourquoi pas ? Bon, j'ai pas d'éditeur, hein, faut que je fasse ma promo tout seul. Hein ? Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501